bonjour à toutes et à tous c'est Vicky Colombe j'espère que vous allez bien moi ça va nickel alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'occupe de santé 16 ampoules et 3 starter commençons pour les starter on a un ostram st 111 120 40 volts single 4 à 80 watts germanie ça c'est la des années 90 avec la grasse sur le dessus les st 11 comme ça donc il fonctionne tout ça ici on a un ostram st 111 4 à 80 watts germanie 120 140 volts single voilà et là on a un ostram st 111 manie germanie 25 à 60 watts voilà donc ça c'est un 4 et ça c'est un 25 à 60 watts donc c'est différent mais c'est pas un gravure non plus je sais si je me gratte juste un peu au pied parce que ça me gratte à mort ensuite on a une encoule filet à mon lait donc je suis dégoûtée parce que j'avais trouvé une grosse boule mais je l'ai pété en haut ça fonctionne toujours mais moi je la prends pour l'utiliser du coup elle est dégueulasse il faut que je l'ai tourne filet à mon lait voilà de la marque EGLO 27 j'ai 95 1220 50 volts 156 hertz 1700 k warm weight 4 watts nanana voilà donc maintenant je vais tester l'ampoule donc le culot en laiton c'est à mon avis un culot en aluminium et c'est une contrepassant mais c'est pas grave c'est normalement voilà voilà donc elle fonctionne petite filet à mon led j'ai l'impression que des filets à plus que d'autres mais après non ensuite on a une petite alimentation séparée donc j'ai 23 austram deluxe s 9 watts 840 donc celle-ci je vais vous la tester il faut que je cherche moi parce que c'est un truc comme ça les aliments séparés j'ai 23 à 9 fois j'ai déjà déjà deux je crois et maintenant c'est ma troisième je n'en ai pas tellement les aliments séparés je n'en ai pas trop c'est ma petite lampe je mets l'ampoule dedans il y en avait deux il y aurait celle-ci et l'autre elle était toute noire-ci et j'ai préféré prendre celle-ci après je suis con j'aurais dû prendre l'autre pour avoir un starter voilà on va voir elle est bien noir-ci mais elle fonctionne bon si parce que le starter a beaucoup de bruit voilà je reprends ça je reprends mon truc pour tester les ampoules je peux poser là ensuite on a une ampoule flue compacte quand même assez noir-ci mais c'est pas grave de la marque l'euro merlin 20 watts 230 volts voilà donc c'est tout ce qui est écrit je l'ai pris parce que c'était l'euro merlin non je sais même pas je l'ai pris au hasard je crois ça aussi donc elle fonctionne pas de défaut d'électrode elle fonctionne ouais bon j'étais assez quand j'avais récupéré des tubes et tout à l'euro merlin du coup je vais plus tellement plaisant le sein que j'ai puissant en plus voilà ensuite on a une ampoulette vraiment spéciale c'est une ampoulette classique dans la marque EGLO donc 27 à 60 220 140 volts 500 tertes 2700 kelvin 4000 kelvin 6500 kelvin et pas mettre sous la pluie vous allez voir maintenant comme elle est spéciale du coup j'allume blanc chaud j'éteins je rallume blanc neutre j'éteins je rallume c'est blanc froid donc c'est une ampoule tricolore donc quand on éteins et on rallume ça change de couleur ou j'ai dit je reçois pas parce que j'y pensais même plus que ça existait mais je suis vraiment content de l'avoir trouvé maintenant parce que j'ai vraiment envie d'avoir ça quand j'ai montré à ma mère elle a tout dit j'ai dit ah tu peux me la donner c'est ton art une ampoule de la marque EGLO ce sera 40 watts Madin France sur 30 volts j'avais l'impression que c'était Madin Germany mais c'est juste l'ancre qui a un peu bug voilà donc elle fonctionne elle éclaire pas vraiment elle éclaire presque rien parce que c'est si elle éclaire mais pas beaucoup vu que c'est 40 watts ensuite on a une ampoule de la marque Philips Krypton 615 volts le 130 volts ou B22 voilà donc elle fonctionne donc finalement j'ai l'impression qu'il est tout haut dedans elle fonctionne mais elle fonctionne voilà on a une ampoule de la marque Philips 100 watts Philips ah c'est quand même la grille Philips c'est années 70 ça années 60 70 220 130 mais plutôt années 60 donc c'est culot en aluminium mais pas tellement dans les années 60 comme ça ça s'éclare beaucoup quand même c'est 100 watts donc elle fonctionne la gravure est toute nickel c'est plutôt cool ah ensuite on a ça c'est les mêmes donc deux ampoules culot laiton clair donc ça c'est vraiment stylé celle-ci on voit plus la gravure et celle-ci on la voit encore merde donc de la marque Pila 240 volts 75 watts c'est des ampoules américaines parce que dans les Américains et tout ça ils ont beaucoup de tubes plus récents de la marque Pila et tout voilà donc elle fonctionne la deuxième elle fonctionne aussi et j'aime bien les éclairs avec l'eau les dons les starter je vais essayer de mettre là ensuite on a des ampoules de couleurs enfin des spots de couleurs comme ça ils ont un peu défoncé la peinture dessus mais c'est pas grave donc celui-ci c'est un spot lumière noire lui par contre il n'a pas de drapeaux pas de marque voilà le 27 donc j'envoie voilà donc c'est vraiment stylé je les ai tous trouvés bon il y en avait qui étaient cassés le verre était pété parce qu'à mon avis ils se sont pété quand quelqu'un a jeté d'autres choses sur le bac dans le bac que ça se jette de haut ensuite on a une ampoule rose un spot rose voilà donc la peinture est vraiment elle s'écaille mais voilà ça je pourrais pas vraiment les nettoyer donc de la marque Bricobi 230V 60W R80 Malinu Hungari donc à mon avis ça doit être peut-être avec Tangstram ou Generatrix vu que c'est aussi fait en Hungari j'envoie voilà donc elle fonctionne ensuite on a un spot vert donc là c'est vraiment sale je peux pas tellement l'enlever parce que quand j'enlève ça non ça enlève le vert en dessous donc j'ai pas envie donc là il y avait un fissuré le vert donc Osram on vous arrive pas à lire Osram concentrat 120-130V 60W donc j'envoie voilà donc vous pouvez voir toutes les strips qu'il y a dessus mais c'est pas grave moi j'ai bien une ampoule de voiture il y a plus d'orange dessus je t'avais encore sur le culot c'est quand même mis dans la collègue ensuite on a un spot le même en vert aussi de la marque Philips Philux 60 degrés 60W 230V 80V 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 bla 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 voilà donc je vois voilà donc ça c'est stylé je trouve la lumière verte et tout après l'espoids de couleur j'avais pas de en grand j'avais en R50 un rouge et un vert, maintenant j'ai en R50 il ne manque plus que le R63 et les R39 mais en R39 il n'y aura pas de couleur je pense pas, en j'ai l'on a un spot rouge donc la peinture ça va aller encore bien là, de la marque Luxor, 220-130V, 60V, made in France, j'ai pris tous ceux qui n'étaient pas brisés vu que le filament était bon pour tous, ah c'est vraiment un beau rouge, il fonctionne, je vais éviter de les laisser allumer assez longtemps, parce que j'ai pas envie de les user, ici on a le même gravure donc un Luxor en jaune, là la peinture est presque pas écaillée du tout, plutôt pas mal, on va voir, voilà donc là la peinture elle passe quand même nickel, voilà donc il fonctionne, ce petit spot à jaune, et la dernière la plus intéressante, il y a beaucoup de peinture qui est partie, donc c'est un spot, de la marque Mazda, c'est un Mazda Sol, je vais lire pour vous, Mazda Sol, 220-130V, 60W, France, enfin voilà, donc un beau orange aussi, il y a des endroits où il n'y a plus de peinture, mais c'est pas grave, c'est la vie, je sais pas si elles sont toujours là, qui avait de la peinture et tout, donc c'est plutôt pas mal, et ben après voilà, moi j'ai visé les deux cartons, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait, ben voilà, moi ça va être tout pour cette petite vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à t'abonner, allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !